... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un jeu, un wargame, donc un jeu de figurine, un wargame avec figurine, un des ancêtres et un des plus connus, puisqu'il s'agit de DBA, de Belis Antiquitatis, donc il s'agit d'une règle simple pour recréer les affrontements de l'antiquité et du Moyen-Âge. Donc ce jeu a comme particularité, en plus d'être relativement simple, d'être tout à fait adapté à l'initiation au wargame, puisqu'elle nécessite peu de figurine, peu de place pour jouer, le carré que vous voyez ici fait 60 cm de côté et est une table standard de DBA. Voilà, ce jeu a aussi un grand frère, DBM, de Belis Multidinis, qui lui permet de faire des parties plus longues, plus compliquées, plus complexes, qui est un peu l'échelle au-dessus, mais je conseillerais à tous ceux qui ont épuisé DBA, et il faudra du temps, de passer donc à l'art de la guerre, qui est selon moi une bien meilleure règle. Donc le livre des règles se compose des règles en elles-mêmes, qui tiennent en une douzaine de pages, illustrées, avec un mode de campagne permettant de lier des batailles pour jouer, voilà, plusieurs batailles, des listes d'armées, des centaines de listes d'armées. Pour être exact, que je ne vous dise pas de bêtises, il y a... Je ne sais plus combien de listes d'armées, mais il y en a beaucoup. Ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les armées, depuis la plus ancienne, qui est les Sumériens, jusqu'aux plus récentes, donc à la fin du Moyen-Âge, ça doit être les Bourguignons, je pense, que je dis pas... voilà, les Bourguignons, Burgundian Ordonance, qui sont les derniers. Voilà, on peut jouer à Big DBA, qui permet de jouer avec plus de troupes, et il y a également les anciennes règles des anciennes versions de DBA qui sont fournies. Donc le livre est bien rempli, et tout à fait abordable, et comme vous allez le voir, les armées ne sont pas bien chères non plus. Je vais vous présenter les deux armées, qui vont donc servir à cette partie d'exemple. La première armée, donc, est celle des Carthaginois, de Hannibal. Elle se compose, comme toutes les armées de DBA, de 12 unités. DBA se joue avec toujours 12 unités par camp. Vous ne choisissez pas, elles sont indiquées par défaut, donc il y a quelques variantes possibles, mais l'armée Carthaginoise qui m'intéresse, c'est celle-ci, je ne peux pas la faire varier, par exemple, si je joue un tournoi, je vais jouer l'entier tournoi avec la même armée. Excusez-moi, je m'étais trompé. Donc, les 12 unités dont elles se composent, tout d'abord, une unité de cavalerie lourde, qui héberge le général. On voit aussi Fagnon qui est collé dessus. La cavalerie lourde est une unité puissante, efficace contre les unités de cavalerie autres, notamment la cavalerie légère, et également efficace contre l'infanterie légère. Ce n'est sans doute, elle est sans doute là, cependant beaucoup moins puissante que les chevaliers, qui représentent l'extrême supériorité des cavaliers les plus lourds qu'on puisse imaginer. A côté se trouvent deux unités de cavaliers légers. On est différencié au fait qu'ils n'ont que deux figurines au lieu de trois. Les cavaliers légers sont extrêmement rapides, c'est l'unité la plus rapide du jeu, ce qui la rend très difficile à tuer. C'est-à-dire qu'au corps à corps, lorsqu'elle combat, même si en fait elle lance des javelots, mais bon, les figurines sont quand même ça au corps à corps, elle est quasiment impossible à tuer, elle va plutôt s'enfuir plutôt que de mourir. Donc c'est une cavalerie de harcèlement. A côté, un bloc de trois unités de lanciers. Les lanciers sont de l'infanterie lourde, puissamment armée, ce n'est pas la plus puissante de toutes les infanteries. Leur principal point fort est de pouvoir se soutenir si on les met l'un derrière l'autre. Ils peuvent apporter un bonus dans certaines situations, notamment contre la cavalerie. A côté se trouvent des auxiliaires. Les auxiliaires sont une infanterie dont l'avantage est d'être à l'aise en terrain difficile, contrairement aux lanciers qui sont très défavorisés dans les terrains difficiles. Les auxiliaires, eux, ont des armures plus légères. D'ailleurs, ils n'ont pas d'armure. Je ne sais pas si on va bien voir, si les mises au point vont bien se faire. Mais ils n'ont pas d'armure, donc ils sont plus à l'aise dans les terrains difficiles. Ici se trouve un éléphant. L'éléphant est lent, mais est l'unité la plus efficace contre tout type de cavalerie, simplement parce que les chevaux ont peur de l'éléphant. C'est un véritable repousseur à cavalerie. A côté se trouvent des guerriers. Les guerriers sont des troupes indisciplinées, en l'occurrence c'est gîtes gaulois, qui ont tendance à poursuivre l'ennemi en déroute sans attendre vos ordres, qui sont relativement puissants contre les infanteries moyennes et légères, mais assez fragiles, notamment contre la cavalerie. Et pour finir, enfin des psillois. C'est de l'infanterie très légère, en l'occurrence armée de fronde. C'est un peu le pendant de la cavalerie légère, donc ils sont rapides et ont des facilités à esquiver l'ennemi, donc à éviter de se faire éliminer. Mais en même temps, ils n'apportent que peu de puissance au combat. Donc voilà l'armée cartaginoise. Et voici la deuxième armée. Il s'agit donc de Parthes, c'est un peuple du Moyen-Orient, qui est composé exclusivement de montées. Donc nous avons ici 7 unités de cavaliers légers, donc extrêmement rapides, mais assez faibles et difficiles à atteindre. Et 5 unités de chevaliers, qui sont donc l'unité de combat la plus puissante du jeu. mis à part peut-être les lames, qui sont l'équivalent des chevaliers pour l'infanterie. Donc voilà, les chevaliers sont extrêmement puissants. Ils le craignent, surtout, la cavalerie légère. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, nous allons donc pouvoir commencer la partie. La première chose à faire est de définir qui sera l'attaquant et qui sera le défenseur dans cette bataille. Donc pour cela, on jette un D en ajoutant la valeur d'agression des armées concernées. Donc, comme vous pouvez le voir ou pas, les cartaginois ont une agression de 3, alors que les partes ont une agression de 2. Donc je jette un D pour les partes. 4 plus 2 égale 6. Et pour les cartaginois, 1 plus 3 égale 4. Donc les partes ont fait un score plus élevé. Donc les partes sont les agresseurs. C'est eux qui envahissent le territoire des cartaginois. Donc pour placer le terrain, nous allons regarder le type de terrain favorisé par les cartaginois. En l'occurrence, il s'agit du littoral. Par exemple, si les partes avaient été en défense, on aurait joué sur un terrain de type step. Là, on joue sur un terrain de type littoral. Donc pour cela, je me rends à la page des terrains. Voilà. Et je vois que pour le littoral, donc c'est la dernière ligne, le terrain obligatoire est un waterway, donc un fleuve ou un bord de mer. Donc il est obligatoire qu'il y ait au moins un fleuve ou un waterway. Et le joueur peut placer deux ou trois éléments parmi des collines abruptes, ce type île, marécage, bois, forêt, ville ou rivière. Donc c'est maintenant au cartaginois, comme c'est lui le défenseur, de placer le terrain parmi tous ces éléments-là. Donc le cartaginois va choisir de placer une waterway, donc un fleuve, qui va occuper tout un côté du terrain. Et deux ou trois autres terrains, comme il dispose d'infanterie, notamment d'infanterie moyenne à l'aise dans les terrains difficiles, alors que son adversaire n'a que de la cavalerie qui n'est pas à l'aise en terrain difficile, il a tout intérêt à mettre un maximum de terrain pour gêner un maximum les cavaleries adverses. Donc, comme je peux prendre trois terrains en tant que cartaginois, je pense pencher pour deux forêts et une colline abrupte. Donc on va passer à l'installation du terrain. Donc, nous voilà au moment de placer le terrain. Donc c'est le défenseur qui place le terrain intégralement. La règle veut qu'il faut qu'il y ait au moins un morceau de terrain dans trois des quarts de la table, on divise la table en quatre parties. Il faut qu'au moins trois de ces parties soient occupées au moins partiellement par un terrain et qu'il y ait au moins deux parties dans lesquelles il y ait du terrain difficile ou un littoral. Donc je vais commencer par placer le littoral. Le littoral se place toujours sur un bord de table. Il sert à réduire la surface de jeu, mais également permet aux défenseurs qui possèdent le littoral de faire une invasion, donc de débarquer en fait par les flancs. Donc le but est de bloquer un maximum le terrain. Donc ça va être une forêt ainsi, une forêt comme cela, à cheval sur deux terrains, et une colline. Voilà qui va gêner un maximum le joueur disposant de cavalerie. Donc le part. C'est un bon plan pour quelqu'un qui a des troupes à l'aise en terrain difficile. Donc maintenant, l'attaquant, celui qui n'a pas placé le terrain, donc le part, va devoir choisir un côté par lequel il préfère commencer. Et ensuite on va jeter un dé pour savoir de quel côté il commence. Comment ça se passe ? Il désigne un côté de table qu'il numérote 4, 5 et 6, et les trois autres côtés numérotés 1, 2 et 3. Et on jette un dé pour savoir de quel côté il commence. Évidemment, il a plus de probabilité de commencer du terrain sur lequel il a obtenu le jet de dé. Donc là, pour le part, de façon à pouvoir s'organiser, je pense que le côté le plus intéressant est celui-ci. Donc je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je jette un dé. 4. Donc le part commencera ici. Donc plutôt que de déplacer toutes les figurines que je viens de mettre en place, je vais déplacer toutes les figurines que je vais mettre en place. La première étape du placement est le placement du campement. Donc le campement représente une cible juteuse puisque le but du jeu est de détruire 4 unités de l'adversaire. Le premier joueur à avoir éliminé 4 unités de l'adversaire remporte la partie. Éliminer le campement compte comme 2 unités. Donc il s'agit d'un avantage énorme. Donc le défenseur place son campement en premier. Je vais donc placer le campement cartaginois ici. Voilà. De façon à pouvoir facilement le descendre. Et le campement parte derrière la forêt. Ce sera difficile pour le cartaginois de venir jusqu'ici. C'est maintenant au tour du cartaginois de positionner ses troupes. Donc, les éléments qui sont à savoir c'est que la puissance principale du parte, de l'ennemi, vient de ses chevaliers. Or, les lanciers, qui sont de l'infanterie lourde, ont un bonus contre les chevaliers s'ils se soutiennent, s'ils sont l'un derrière l'autre. Donc nous allons poser un lancier ici, soutenu par un second lancier, qui donnera un bonus, et avec un autre lancier à côté celui-ci. Il ne sert à rien d'en avoir 3 en profondeur. D'ailleurs, je pense même que la logique voudrait de se mettre ainsi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons de l'infanterie légère. Enfin, pas de l'infanterie légère, pardon, des auxiliaires, qui eux sont à l'aise en terrain difficile. Donc on va les installer dans la forêt. Voilà. Je vais même enlever un arbre. Le positionnement exact de l'arbre n'a aucune importance. Il s'agit d'un jeu à une échelle assez élevée. Et donc, positionner derrière un psy-loi. Donc les psy-loi sont les frondeurs, qui serviront à donner un support. Bien que j'ai un affreux doute tout d'un coup, est-ce que les auxiliaires bénéficient du support des psy-loi ? Ça fait un moment que j'ai quitté la scène des tournois. Voilà. Les auxiliaires gagnent également plus s'ils combattent des troupes montées ou des warbands, donc des guerriers, quand ils sont soutenus par des psy-lois. Donc oui, les psy-lois ici, je ne sais pas si vous les verrez avec l'arbre, mais soutiennent les auxiliaires qui sont devant. Ensuite, on va utiliser l'éléphant de ce côté, de façon à bloquer toute attaque de cavalerie par ce côté. Parce que la cavalerie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'aime pas les éléphants. On va utiliser la cavalerie légère, peut-être pour tenter une attaque sur le campement adverse. Ça peut être intéressant. Et ici, nous avons des guerriers, qui sont des troupes relativement puissantes, mais qui ne seront pas forcément à l'aise face à de la cavalerie, qui risquent même de n'être complètement pas à l'aise contre de la cavalerie. Elle va rejoindre le bloc de lancier, donc je vais former un seul groupe. Voilà. Et voilà. Donc ça, ça fait un gros bloc d'infanterie. Il me reste le général à placer. Je vérifie rapidement la portée de commandement du général, puisque je l'ai oublié. 1200. Donc, deux fois cette réglette. Donc il faut que le général... Oui, c'est bon. Si je le mets... Je vais même le mettre ici. Normalement, je suis très largement à portée. Voilà. Donc le général va être ici. Donc le général est plus puissant. Il a un bonus de plus 1 dans les combats, ce qui est assez intéressant. Je vais peut-être même le mettre là. Mais s'il est tué, la partie est finie automatiquement sur une défaite du camp ayant perdu son général. Nous allons maintenant passer au placement des parts. Donc les parts, ils ne vont pas avoir la partie facile parce que le terrain est largement encombré et ils sont plus à l'aise en terrain facile, on va dire. Donc, on va utiliser leur arme principale qui sont les chevaliers donc sur ce flanc. Le problème, encore une fois, c'est que je ne peux pas déployer complètement, vous voyez, en ligne ainsi parce que le terrain difficile empêche de se déplacer en groupe, ce que vous verrez plus tard. Donc je suis obligé de les mettre en colonne de façon à ce qu'ils puissent avancer. Ou alors je peux les mettre en groupe en empiétant un peu sur la plage. La plage n'est pas un terrain difficile. Donc il y a moyen de faire comme ça. Voilà. Donc là, on peut avoir deux chevaliers de front. On va également en installer deux autres ici. Voilà. Le général, non, excusez-moi, le général s'explique à l'arc. C'est lui. Voilà. Le général sera au milieu, il partira dans la direction qui sera nécessaire. On va déployer deux cavaleries légères pour bloquer la cavalerie adverse si elle tente de passer par la forêt. On va déployer un peu d'autres cavaleries légères. Je ne sais pas. Non, là, je serai dans l'eau donc on n'est pas le droit. On va passer par le terrain difficile. Alors, on va le mettre en colonne. C'est la seule façon de passer à un terrain difficile. C'est de mettre les unités en colonne. Voilà. on va mettre la dernière de ce côté. Voilà. Donc là, on a terminé la mise en place de la partie et on va pouvoir commencer. C'est toujours l'agresseur qui commence donc les parts qui commencent. A tout de suite pour le premier tour de jeu. Donc, un tour de jeu de DBA se décompose en trois phases. Première phase, on jette un dé à six faces pour savoir le nombre de pipes Player Initiative Point point d'initiative du joueur dont on va disposer pour ce tour. Il s'agit du nombre de pipes du nombre d'unités qu'on va pouvoir déplacer. Donc, déplacer une unité coûte un pipe. Sachant que des unités en contact avant-arrière ou côte-à-côte et avec les angles en contact également représentent un groupe. On peut le déplacer que pour un seul pipe. Pour déplacer tout le groupe, ça ne coûte qu'un pipe. Les choses à faire attention, c'est qu'un groupe qui se déplace en terrain difficile, donc forêt, colline abrupte, par exemple, doit être en colonne. S'il n'est pas en formation de colonne, il ne peut pas se déplacer dans le terrain abrupt en tant que groupe. Il faut le déplacer unité par unité. Deuxième chose, une unité individuelle se déplace dans le sens qu'elle veut. Elle peut partir un peu n'importe comment. Il faut mesurer juste d'un point du socle à un autre et on la déplace. On ne s'embête pas. Quand c'est un groupe, elle doit se déplacer en ligne droite ou effectuer des roues, simplement. Elle ne peut pas faire des marches arrières complètes ou autre. Donc le mouvement du groupe est un peu moins simple. Donc je commence par jeter un dé 6 et j'obtiens le résultat 5 pour nos amis départs. Donc, nous allons commencer à déplacer. Donc je vous conseille si vous voulez jouer à DBA de télécharger ceci sur le site de la Horde d'Or qui représente les distances pour chaque unité avec la distance dont elles peuvent se déplacer. Donc, les montées en mauvais terrain, donc les cavaleries en mauvais terrain se déplacent de 200 pas. Donc je vais poser ma règle ici, j'avance ma première unité de 200 pas et je vais suivre les autres. Donc ça, c'était le premier pipe de dépensé. Donc la tradition veut que maintenant je bouge mon D sur la face numéro 4 pour me rappeler que j'ai encore 4 pipes. Les chevaliers se déplacent de 300 pas parce qu'ils ne sont pas en terrain difficile. Donc là, j'ai dépensé 2 pipes. Il ne m'en reste plus que 2. J'hésite à envoyer ma cavalerie dans la forêt. Non, je vais attendre ici tout simplement parce que si l'adversaire tente de rentrer dans la forêt avec sa cavalerie, comme la cavalerie n'est pas à l'aise en terrain difficile, elle aura un gros malus alors que n'étant pas en terrain difficile, elle n'auront pas le malus. Donc avec les 2 points qui me restent, je ne vais rien faire. Voilà, on ne peut pas faire bouger 2 fois la même unité sauf si elle est sur une route. Donc quand on se déplace sur une route, on peut dépenser plusieurs points pour bouger plusieurs fois. C'est maintenant le tour des cartaginois. Voilà le premier tour cartaginois. Je jette un dé pour obtenir leur pipe. Donc ils s'en ont 4. Donc, avancer l'infanterie semble une bonne idée. ou pas. Ils peuvent rester sur place. Ce qui pourrait être également intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la cavalerie légère. Donc la cavalerie légère en terrain clair, ça déplace de 500 pas. Je la déplace de 500. Ça, ça me coûte 1 pipe. Il ne me reste plus que 3. On va également bouger l'éléphant pour tenter de contrer ces chevaliers qui sont ici. Il ne reste plus qu'un pipe. Et le général va s'aligner avec la cavalerie légère. Donc il va venir se positionner pour former un groupe avec la cavalerie légère. C'est bon, il peut y aller tranquillement. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 4 pipes sans bouger mon infanterie ici qui de toute façon n'en a pas besoin. Donc là, maintenant, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que si jamais j'avais des troupes équipées d'armes de tir de l'artillerie ou des archers, elles tireraient maintenant. Et ensuite, il y a la phase de combat au corps à corps. Mais là encore, nous en sommes loin. Je n'ai pas de troupes équipées de tir. Il faut savoir qu'en DBA, les unités équipées d'armes de tir légères comme les Psylois avec leur fronde ou la cavalerie légère avec ses arcs ou ses javelots ne tirent pas en tant que telles. En fait, leurs armes ont une portée trop courte pour être prises en compte comme de véritables armes de tir. Et donc, on engage les troupes au corps à corps. Donc on les colle socle à socle et elles s'affrontent. Mais les troupes équipées de façon légère sont très difficiles à tuer parce qu'en fait, elles n'attaquent pas véritablement au corps à corps. Elles s'approchent à une dizaine de mètres, elles lâchent leurs projectiles et elles repartent en s'enfuyant. Il n'y a que les troupes équipées d'armes de tir lourdes comme des arcs longs, des arbalètes ou de l'artillerie qui, elles, ont vraiment une portée de tir sur le plateau et tirent à distance. Ça sera le cas notamment avec les Égyptiens que je suis en train de finir de perdre. Donc, il s'agit du deuxième tour PART. Je jette un D pour avoir leur pipe. Ils en ont trois. Donc, le danger pour les PART actuellement, c'est l'éléphant qui arrive sur un flanc et la cible la plus intéressante c'est ici parce que les chevaliers sont de véritables tueurs comme vous allez le voir et malgré le bonus des lanciers, les chevaliers ont une bonne chance d'exploser ce bloc-là et donc de remporter la victoire. Donc, on va avancer avec les chevaliers. Donc là, il va falloir très légèrement incliner, donc faire une roue. Alors, pour faire une roue, pour faire une roue, excusez-moi, je vais entamer ça cette vidéo sans avoir tout mon matériel. Donc, j'utilise cet outil qui est un simple tube de plastique que j'ai peint à la largeur d'un socle d'unité. Je mesure la distance que je veux parcourir et je place de façon à avoir comment vous expliquer que deux petites mensurations parce que je n'ai que deux unités. Donc, je vais m'incliner légèrement comme ça. Donc, hop, et hop, ça, ça m'a coûté 100 pas. Et donc, il m'en reste 200 pour me déplacer maintenant, ligne droite. Hop, et hop. Donc, ça peut paraître un peu chercher des poils aux oeufs, mais c'est très important parce que DBA est un jeu précis. ça, c'était un point. Donc, je vais également... Donc là, il y a un problème, c'est l'éléphant. L'éléphant peut avancer jusqu'ici au tour prochain. Donc, il faut se méfier un petit peu. L'idéal aurait été d'envoyer la cavalerie légère affronter l'éléphant. On va s'en occuper. Donc, on va avancer de 200 pas avec les cavaliers et ensuite amorcer un virage de 100 pas. Ce qui nous amène ainsi. Voilà. Ça, c'était un autre point. Et donc, ma cavalerie légère, la cavalerie légère, elle va se déplacer ainsi. Peut-être pour aller contrer l'éléphant, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, il s'agissait du tour des partes. Nous voilà revenus avec les cartaginois. Donc, je vais attendre un dé pour leur pipe. J'obtiens 3. Donc, la première chose à faire, ça va être d'avancer l'éléphant. Voilà. Il ne me reste plus que 2 points à dépenser. Avec un autre point, je vais avancer légèrement l'infanterie légère qui est dans la forêt pour le mettre en lisière de forêt. Ce qui me mettra d'agresser quiconque tenterait d'attaquer le flanc de l'éléphant. Il ne me restera plus qu'un point. Et on va avancer légèrement l'infanterie. Donc, l'infanterie avance de 200 pas, normalement. On va l'avancer d'un peu moins. Pour qu'elle garde, qu'elle reste de niveau avec l'infanterie légère qui est dans le bourre. Voilà. Donc là, j'ai dépensé tous les pipes des cartaginois. C'est donc de nouveau au part. Nous voilà dans un nouveau tour part. Donc, on jette les pipes en premier 4. Donc, 4, c'est pas mal. On va déjà positionner les chevaliers ici pour, on va avancer de 100 pas, de 200 pas, et avec 100 pas, on va pouvoir se remettre en ligne droite. voilà. Donc ça, c'était un pipe. Et nous sommes à portée de charge, donc le tour d'après, on va pouvoir charger. L'étape suivante va être de faire avancer un chevalier ici, ou alors les deux. Alors, un concept très important, le concept de zoc. Donc, une zoc est un carré de 4 cm de côté, c'est-à-dire comme un socle d'éléphant, qui se trouve devant chaque unité. Il est imaginaire. Donc là, il y a une zoc de 4 cm devant lui, une zoc de 4 cm devant lui, une zoc de 4 cm devant lui, bon, vous avez compris le principe. Une zoc pour zone of control, zone de contrôle. C'est un concept extrêmement important. Si vous êtes pris dans la zoc de quelqu'un, donc là, ce chevalier est pris dans la zoc de l'éléphant, vous ne pouvez pas vous déplacer librement. Vous ne pouvez que attaquer frontalement l'ennemi qui vous zoc, reculer en ligne droite, et c'est tout. Ou vous aligner, donc vous positionner de façon à être droit face à lui. C'est tout. Donc ce chevalier-là est bloqué par la zoc de l'éléphant. Il ne peut donc pas continuer ici. C'est aussi une utilisation intéressante des troupes légères, comme de l'infanterie ou de la cavalerie légère, de zocquer l'adversaire pour l'empêcher de manœuvrer à sa guise. Donc on va détacher lui, qui est hors zoc, parce que non seulement il est plus loin, mais en plus, il y a une autre unité entre eux. On va avancer ce chevalier. Il n'aura pas moyen d'avancer à portée d'attaque, mais on va le positionner ainsi. Ça, ça nous coûte un point. Voilà. Ensuite, on va continuer de faire avancer la cavalerie légère. Donc elle n'avance toujours que de 200 pas à cause du terrain difficile. Et elle va rester longtemps ainsi parce qu'il y a tout le reste de la colonne qui est en terrain difficile. Il faudra s'enlever que je le détache à un moment ou à un autre. Donc là, il ne reste plus qu'un point. Et ensuite, si je fais reculer la cavalerie, elle ne va pas se déplacer de beaucoup. C'est le problème. Elle ne peut se déplacer qu'en ligne droite. Donc elle présentera son dos à l'éléphant, ce qui n'est pas très grave. Donc je vais faire 200. Elle fait demi-tour. Ainsi. Et c'était mon dernier point d'initiative pour ce tour. Nous voici au tour suivant des cartaginois. Ça devrait commencer à bastonner très vite. Donc je jette les dés de pipe. On a 5 pour le cartaginois. Donc avec 5 pipes, plusieurs choses sont intéressantes à faire. La première va être de foncer dans le dos de ces chevaliers. Donc on fonce dedans. Tac, tac. Voilà. Ça c'était un pipe. 4. L'éléphant risque de mourir mais il pourra éliminer un chevalier adverse. Ici, on ne va pas bouger parce que si l'infanterie légère sort du bois, elle va se faire démembrer par les chevaliers sans difficulté. donc on ne va pas sortir du bois encore. La cavalerie légère va essayer d'avancer pour apporter un support à l'éléphant. Elle n'est pas apportée. Donc on va déplacer une unité de cavalerie légère qui va venir ici. Si l'éléphant survit à sa première round, elle viendra le soutenir. Donc il lui reste trois points. On va placer la deuxième unité de cavalerie en colonne derrière. On ne sait jamais. Elle a pile de quoi y aller. Juste au cas où. Même si ça n'apporte aucun bonus. Deux. On va avancer la cavalerie lourde qui est ici mais en la laissant hors de portée des chevaliers. Donc si je peux m'approcher des chevaliers, il ne faut pas que je m'approche à moins d'ici. Et donc on va venir là. Il ne reste plus qu'un point que l'on ne va pas dépenser. Que l'on ne va pas dépenser. Donc il y a notre premier combat. Au début de la phase de combat, les unités se tournent pour faire face. Sauf si elle était déjà prise en combat avec quelqu'un d'autre. Comment marche le combat ? On va faire une petite pause et je vous montre ça. Le principe de base du combat est que chaque unité va jeter un dé, ajouter sa valeur de combat. Si on fait plus que l'adversaire, l'adversaire recule d'une longueur de son socle. Si on fait le double, il est éliminé. Il y a cependant des exceptions. Notamment les quick kills, c'est certaines unités qui en éliminent d'autres au simple, sans avoir besoin de faire le double. Par exemple, je ne sais pas si ça va être lisible là-dessus, j'essaie de me mettre à bonne distance. Ça ne sera pas lisible, on va faire la mise au point. Non. Je vais vous le lire, vous allez devoir me croire. Les psy-lois sont éliminés par les chevaliers, les chameaux ou les cavaleries lourdes au simple, en bon terrain, pas en terrain difficile. par exemple, les guerriers sont éliminés par les chevaliers, les éléphants et les chariots en bon terrain. Donc, certaines unités éliminent au simple, sans avoir besoin de faire le double. Au contraire, certaines unités ne sont même pas éliminées au double. Par exemple, la cavalerie légère n'est éliminée au double que par d'autres cavaliers, des archers, des psy-lois en terrain difficile ou l'artillerie. Tout le reste des cas, même au double, la cavalerie légère s'enfuit. Donc, cette petite réglette avec tous ces rappels de qui est éliminé au double ou au simple est très utile, voire indispensable. Donc, en l'occurrence, le chevalier, donc, parte, est éliminé au simple par les éléphants. Donc, c'est là, le grand danger. C'est que l'éléphant n'a pas besoin de faire le double pour éliminer le chevalier. Il suffit juste de faire plus que son adversaire. L'éléphant, lui, par contre, il n'est éliminé que par l'artillerie et l'infanterie légère. Donc là, il est peinard, l'éléphant. Il faudrait que le chevalier fasse le double. Il y a peu de chances que ça arrive. Pourquoi ? Parce que nous avons également les valeurs de combat. Chaque unité a une valeur de combat contre les piétons et contre les montées. Donc, le chevalier vaut 3 contre les piétons, 4 contre les montées. Donc, contre l'éléphant qui est monté, le chevalier vaut 4. Donc, il va ajouter un dé et rajouter 4. L'éléphant, lui, il vaut 5 contre la cavalerie, contre les montées. Donc, je commence par le chevalier, un dé auquel on ajoute 4. Donc, j'ai fait un 5 plus 4, ça fait 9. Et l'éléphant, il a 5. 5 plus 6, ça fait 11. Donc, normalement, ce n'est pas suffisant pour tuer parce qu'il n'a pas fait le double. Mais, un chevalier est tué au simple par un éléphant. Donc, je retire le chevalier, il est mort. Et voilà qui a résout notre premier combat. Nous allons maintenant passer au tour des partes. C'est maintenant le tour des partes de venger leurs compagnons. Alors, ils font un 5, ce qui va permettre de manœuvrer. Donc, on va commencer par envoyer les chevaliers au combat. Donc, on avance de 300 en ligne droite. Il se trouve qu'on n'est pas tout à fait aligné avec l'ennemi. Dans ces cas-là, on se conforme. S'il y a moins d'une largeur de socle, on se conforme. Donc, ça, c'était un point. Ensuite, il y a ce deuxième chevalier qui, lui, n'a pas assez de mouvement pour se rendre jusque là-bas. On va donc le positionner ainsi, pour être exact, comme ça. comme ça, il zoque ces deux unités-là qui ne pourront donc pas prendre lui de flanc, par exemple, et lui ne pourra pas venir attaquer ailleurs. Il impose sa zoque aux autres. Ça fait un autre point. On n'a plus que 3. Ici, ce cavalier ne va pas bouger. Le second va se déplacer de 200 pas. 200 pas parce qu'il était sur un terrain difficile. lui aussi. Il va se déplacer de 200 pas. Il est toujours sur un terrain difficile. Et le dernier, il va avancer de 200 pas. Donc là, on ne forme plus un seul groupe. C'est un peu le chaos. Voilà. Donc, nous avons le combat. On va faire le point sur le combat là-bas. Voilà. On ne va pas très bien voir parce que l'appareil n'aime pas. Mais attendez. Alors, comment ça va se résoudre ? Il y a deux combats à résoudre. Ce chevalier contre ce lancier. Ce chevalier contre ce lancier. L'attaquant choisit dans quel ordre, enfin le joueur de ce tour choisit dans quel ordre les combats sont résolus. Il vaut mieux commencer par les combats les plus avantageux donc en l'occurrence ça va être lui. Donc, que se passe-t-il ? Nous avons un lancier. Le lancier a une valeur de combat contre les troupes montées de 4. Ce que vous n'allez pas voir ici parce que le focus est fait ailleurs. Donc, le lancier va valoir 4. Je vais ajouter un dé auquel il va rajouter 4. Le chevalier, lui, ne rajoute que 3. Voilà. cependant, le lancier battu au dé, je cherche, lance, 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 lance dans ma petite fiche qui va bien à votre infanterie, est éliminé automatiquement par les chevaliers, les guerriers, les éléphants et les cavaliers légers. Tu vois, c'est un truc qui me paraît bizarre ça. Il faudra que je vérifie. Donc voilà, le lancier va être éliminé par le chevalier s'il est battu au simple. Ce n'est pas le cas du chevalier. Lui-même n'est abattu que par les archers, la cavalerie légère, les éléphants et les chariots. Donc, le lancier a plus de chances de remporter la bataille mais le chevalier a plus de chances de le tuer. Donc, 1 des plus 3 pour le chevalier, 2 plus 3 ça fait 5, ça commence très mal. Et 1 plus 4 ça fait 5 pour le lancier. Donc, égalité, personne ne bouge, il ne se passe rien. Deuxième combat. Donc, c'est la même chose. Donc, le chevalier 3, le lancier 4. Cependant, le lancier a un support, c'est-à-dire qu'il a un deuxième lancier derrière et ils combattent contre des chevaliers. Donc, ça lui fait plus 1, il passe à 5. Ça, c'est l'effet du support. Le chevalier subit un overlap, un débordement. C'est-à-dire qu'il y a une autre unité en contact frontal coin à coin avec lui qui n'est pas elle-même engagée. Retenez bien, il est en contact frontal coin à coin et il n'est pas engagé contre quelqu'un. Donc, lui, ce guerrier-là apporte un débord à ce combat. Donc, ça va baisser de 1 la valeur du chevalier qui n'est plus qu'à 2. Celui-ci n'apporte pas le débord puisqu'il est engagé en combat. Si ce chevalier avait fait reculer le lancier ou l'avait éliminé, ce chevalier-là aurait subi un débord de la part de l'autre chevalier à côté. Donc là, le chevalier vaut 2. 4 plus 2, ça fait 6. Et lui, il vaut 5. 5 et 2, ça fait 7. Donc là, le chevalier est battu. Donc, il recule d'une longueur de socle. Il vient comme ça. Donc là, s'il y avait eu un autre combat, lui, il subirait également le débord. Voilà, c'est la fin de ce tour de combat des parates. Nous voilà dans le tour cartaginois. Donc, commençons par jeter le dernier pipe. 5. Donc, les cartaginois ont 5 pipes, ce qui est pas mal. Donc, l'éléphant va engager cette unité. De toute façon, il était ok, donc, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Il n'y a plus que 4. On pourrait utiliser ce cavalier léger pour venir donner un débord. Alors, je vais prendre lui juste pour mesurer si ça passe. Il peut passer sans passer par le terrain difficile. Donc, on va utiliser un cavalier léger pour venir, pardon, j'ai pas la bonne raguette, filer un support. Ici, un débordement. Pas un support, excusez-moi, c'était le mauvais terme. 3. Donc, 3. Je réfléchis à une autre stratégie. Faire avancer les lanciers. Donc, il me reste 3 points. Donc, je vais dépenser un point pour faire avancer tout ce groupe ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, lui ne sera pas engagé au combat parce qu'il n'a pas plus de la moitié de son socle contre l'ennemi. Donc, il ne reste plus que 2 points. Donc, là, ça ne risque rien. Donc, lui, il est OK. Donc, on va avancer un peu le général parce que ça ne risque pas grand-chose. 1 point. et on ne va pas avancer le cavalier léger parce que si l'éléphant recule et que le cavalier léger est derrière lui, il va l'éliminer en reculant. Donc, on va avancer dans la forêt. Voilà. Donc là, tous les points ont été dépensés. Résultant, résultant. Donc, résolvons les combats. On va commencer par l'éléphant contre le cavalier léger. Donc, l'éléphant contre le cavalier léger. L'éléphant vaut 5. Le cavalier léger vaut 2. Cependant, le cavalier léger a moins 1 à cause du débord apporté ici par son copain cavalier léger. Donc, 5 pour l'éléphant. 10. Et 5 pour l'autre. Donc, il est battu au double. Donc, un cavalier léger battu au double normalement s'enfuit sauf contre les montées. Donc là, il s'agit d'un monté, l'éléphant. Nous avons un cavalier léger déliminé. Ça fait 2 points pour le cartaginois. C'est mal parti. On va commencer par ce combat-là qui est plus intéressant pour le cartaginois. Le lancier vaut 4. Plus 1 parce qu'il a un support arrière parce qu'il fait 5. Moins 1 parce qu'il est débordé par ce cavalier. Alors, ce chevalier, pardon. Alors, pourquoi est-il débordé alors que le chevalier est en contact ? Parce que là, ce n'est pas un coin à coin, c'est un flanc à flanc. Donc, flanc contre flanc, ça apporte un débord même s'il lui est engagé au combat. Donc, de 4, on passait à 5 grâce au support. On redescend à 4 à cause du débordement. Le chevalier, il a une valeur de 3 de combat. Moins 1 à cause du débord des guerriers ici. Donc, 2. Donc, le chevalier fait 8. Le lancier fait 9. Donc, le chevalier recule encore dans le cran. Et enfin ici, le lancier a 4. Toujours. Le chevalier a 3. Moins 1 à cause du débord. Donc, 2. Donc, le chevalier, 5 et 2, 7. Et lui, 4 et 3, 7. Égalité, personne ne bouge. Nous avons donc fini ce tour cartaginois. Bon, les parthes sont un peu dans la panade. Donc, il est temps de remonter un peu la pente. Un seul pipe ! Oh, c'est la poisse ! C'est la poisse ! Les parthes, décidément, n'ont pas de chance. Donc, un seul pipe, je pense que la prudence va vouloir peut-être d'engager ce groupe de guerriers. Voyons voir. Les guerriers valent combien contre les chevaliers 2 ? Donc, oui, lui, il est ok contre ces deux-là, donc il peut attaquer l'un ou l'autre, donc il va engager lui. Voilà. Donc, on a deux combats à résoudre. Celui-ci, le chevalier vaut 2 à cause du débord, et eux valent 4. Donc, le chevalier, 3. Ah ! Et eux valent 4. donc 6. Ils ont fait le double. Donc, ils éliminent le chevalier. C'est la catastrophe. Vraiment la catastrophe. Ici, le chevalier vaut 3 moins 1 à cause du débord, donc 2. Donc, 1 et 2, 3, c'est pas vrai. Et eux valent 2 avec le support, ça fait 3. Donc, 4. Donc là, le chevalier est battu, mais pas doublé. Donc, un chevalier est éliminé par des éléphants, des cavaliers légers ou des archers. Donc non, il recule. Il n'est pas éliminé. Les guerriers avancent quand ils remportent un combat. Ils sont impétueux. Voilà. Celui qui a gagné le combat avance. Donc, ça sent très mauvais puisque les cartaginois n'ont perdu aucune unité alors que les partes n'ont déjà perdu 3. Plus qu'une et les partes ont perdu. c'est maintenant au tour des cartaginois pour enfoncer plus haut. avec une partie de plaisir maintenant. Donc, 5 pips pour les cartaginois. Donc, la première chose va être d'envoyer l'éléphant au combat. Puisqu'il est capable. Quoique, c'est du terrain difficile. Non, c'est trop risqué. Réfléchissons un petit peu. On va envoyer ces guerriers au combat ici. Ça fait 1 pip. Il y en a plus que 4. On va attaquer de flanc avec les cavaliers lourds. Donc, ils ont 300 pas de mouvement. C'est bon. Donc, ils attaquent de flanc. Qu'est-ce qui se passe quand on attaque de flanc ? Quand on prend l'ennemi de flanc comme ça, ça veut dire que vous le tuez toujours sur un résultat simple. Pas la peine de faire un double pour tuer quand vous prenez l'ennemi de flanc. Donc, c'est très bien. On va ensuite avancer eux pour obtenir un support supplémentaire. 3. Ensuite, on va avancer eux pour venir les combattre. Donc, il ne faut même pas un groupe. les deux chevaliers. Il ne reste plus que 2. On va avancer eux. Peut-être qu'à terme, ils pourront donner un support si la bataille doit durer. Il ne reste plus qu'un pipe. Avec ce dernier pipe, on va... on va avancer avec l'éléphant. Oui, on va avancer avec l'éléphant. Tant pis. Allez, hop. Bam. Le fait d'être en terrain difficile donne un malus de moins 2. De mémoire, je vérifie. Moins 2 pour tous, sauf les auxiliaires, les psyllois, les archers, les guerriers. Donc là, c'est bien parce que... parce que ça va... ça impacte autant l'un que l'autre. Donc, on va résoudre les combats. On va commencer par l'éléphant qui vaut plus 5, moins 2 à cause du terrain difficile, donc il ne vaut que 3. Et le cavalier léger qui vaut 2, moins 2 à cause du terrain difficile, ça fait 0. Donc l'éléphant, 3, il fait 9. Le cavalier léger fait 5, ce n'est pas le double. Donc il ne fait que reculer. Voilà, il ne l'a pas éliminé. Dommage. Ici, nous avons donc des lanciers qui valent 4 avec un support 5 contre des chevaliers qui valent 3. Donc les chevaliers jettent un des plus 3, 4 et 3, 7. Et les lanciers, 5 et 5, 10. Donc ils en fait plus, mais sans les doubler. Ils ne font que les faire reculer. Et enfin, nous avons le dernier combat. Donc les guerriers qui valent 2 avec le support, ça fait 3. Le chevalier qui vaut 3, moins le débordement, ça fait plus que 2. Donc le chevalier, c'est 3. Ce n'est pas possible. 1 plus 2, 3. Et les guerriers, 6 plus 2, 8. Donc ils éliminent le chevalier. Hop. Et la partie est terminée puisque les paroles partent ont perdu 4 unités alors que les Carthaginois n'en ont perdu aucune. Donc c'est une victoire écrasante des Carthaginois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous rappelle le nom du jeu, c'est DBA, Debelis Antiquitatis, qui se présente sous la forme d'un livre. Ainsi que vous pouvez acheter sur Amazon. Moi je l'ai acheté. Les figurines, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi pour ma part, c'est souvent de la marque Essex où existons. Il y a des dizaines et des dizaines de marques de figurines à cette échelle en 15 mm. Vous pouvez jouer ce que vous voulez, des Romains, des Gaulois, des Chinois, des Mongols, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment des centaines de listes d'armées avec toutes les nations qui ont combattu. Les socles ne sont pas vendus avec les figurines. Moi je les fais en carton à calendrier en général et des fois je colle une plaque aimantée en dessous pour les tenir dans une boîte en métal. Donc voilà, c'est un jeu très sympathique. Une partie dure environ une demi-heure. C'est excellent pour l'initiation. Ensuite vous pouvez découvrir L'Art de la Guerre qui est un jeu français un peu assez récent. Enfin qui a maintenant 5 ou 6 ans je pense. Qui reprend les mêmes mécanismes de base, donc les pipes et pour les combats mais avec un système d'attrition, donc des points de cohésion, les unités ne disparaissent pas d'un coup, elles subissent des pertes. Le jeu est un peu plus long, un peu plus complexe mais est extrêmement intéressant. Je vous le présenterai ici aussi d'ailleurs par la suite. Voilà, mais DBA franchement une armée ne coûte pas grand chose parce qu'il ne faut que 12 unités donc une trentaine de figurines que vous achetez pour moins de 30 euros vous avez une armée. L'armée égyptienne que j'ai acheté m'a coûté moins de 30 euros. Voilà, il y a peu de peinture à faire. Ça va assez vite puisque voilà, il y a 3-4 figurines par socle donc ça va très très vite. Les parties durent environ une demi-heure, c'est très sympa. Voilà, c'est vraiment un excellent jeu que je vous conseille à tous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux à vous présenter sur cette chaîne. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501